Moi, je respecte la ligne de M. Schottim, ce n'est pas la mienne, c'est une ligne profondément identitaire, toujours sur les mêmes sujets. Ce n'est pas la ligne politique, libérale, sociale à laquelle je crois, profondément européenne et humaniste, c'est-à-dire d'une vision d'une société ouverte et tolérante. Qu'est-ce que vous faites encore chez les Républicains ? Nous avons décidé de faire un groupe parce que nous avons tiré les leçons aussi de la recomposition politique. Les Français, ils en ont marre que des parlementaires choisissent d'abord leur parti, qu'ils soient toujours tout pour ou tout contre. Ils veulent des hommes et des femmes libres et les parlementaires doivent être d'abord des hommes et des femmes libres, libres de dire ce qu'ils croient bon pour leur pays. Et on ne va quand même pas s'opposer quand on est issu de la droite modérée et du centre, par exemple, à la réforme du travail que nous avons toujours demandé, à la réforme de l'école que nous avons toujours souhaité nous opposer au recrutement de 10 000 fonctionnaires de police qui étaient dans les projets présidentiels de tous les candidats à notre primaire de l'automne dernier. Enfin, on a bien vu cette semaine qu'il y avait deux droites irréconciliables. Parce qu'il y a une droite que je respecte, mais qui n'est pas la mienne, qui est plus identitaire. Nous avons des différences fondamentales et il faudra peut-être en tirer dans les prochaines semaines toutes les leçons. Vous allez vous séparer. On sait qu'il y a un parti en préparation. Je voudrais dire aux uns et aux autres, en 2002, la droite et le centre avaient 360 députés. En 2007, avec l'élection de Nicolas Sarkozy, 300. Avec la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, 200. Aujourd'hui, le groupe Les Républicains Strito-Sensu, c'est 100 députés à peine. Est-ce que le durcissement de la ligne politique, ça marche ? Électoralement, ça ne marche pas. Ça fait le jeu du Front National et de l'extrémisme politique. Moi, je veux d'abord défendre mes idées. Et mes idées, ce sont des idées modérées, ce sont des idées profondément européennes, humanistes et libérales sociales. Et je veux me battre d'abord pour l'intérêt de la France, avant de me battre pour l'intérêt d'un parti ou d'une boutique personnelle.